– Dans le genre parabole express, ce qui est arrivé au village de Saint-Barnabé à côté de chez nous correspond incroyablement à une situation nationale, c'est pourquoi je vous en parle. Le maire, qui n'arrête pas de livrer de la prose en ce moment au site internet sur tous les sujets, a cru bon de signer une longue tribune dans le midi libre la semaine dernière pour parler du vivre ensemble, de l'Europe nouvelle, etc. En somme, pour faire sa grande conscience européenne et pour nous parler des périls qui menaceraient notre continent, au premier chef desquels l'indifférence à l'autre, disait-il, la résurgence de l'antisémitisme, ce qui nous a paru bizarre, parce que dans le pays campagnol, il n'y a jamais eu d'antisémitisme. Donc tout est bon pour passer pour un sauveur, en quelque sorte. Lui seul, ce maire de Saint-Barnabé, a vu les périls qui nous guettent, lui seul comprend ce qui nous arrive. Alors il y a quand même déjà un gros problème, c'est que lorsqu'on donne des leçons de patience et de mesure dans ses rapports avec autrui, on s'arrange pour avoir de bons rapports avec sa population, mais justement, comme je vous l'ai expliqué, depuis un an, les trois quarts de ses administrés à ce type souhaitent qu'ils s'en aillent. Ils l'écrivent partout, les enfants le chantent dans la cour de l'école, démission, démission, barre-toi, barre-toi, et lui nous parle de démocratie, et il répond à ses administrés, si vous voulez que je m'en aille, c'est parce que vous êtes tous des fascistes, même les mémés, même les nourrissons, tout le monde a partie liée contre moi, personne ne me comprend, donc tout le monde est forcément bête. Un jour, vous vous rendrez compte de tout ce que j'ai fait pour la commune, etc. Alors Gustave m'a fait remarquer que le délire présidentiel en ce moment en France est strictement le même. Emmanuel Macron va expliquer à tous les peuples d'Europe pourquoi il a tout compris, et pourquoi il tient entre ses mains le secret de notre destin. Alors les Polonais et les Italiens lui répondent, mais dis donc, puisque t'es si fort, tu vas nous expliquer pourquoi ton propre peuple ne peut plus te blairer, parce que là, quelque chose nous échappe. En somme, tout le monde voudrait que tu la fermes en France, ce qui n'est pas le meilleur indice, que t'as tout compris. Du coup, quand tu viens nous expliquer ici qu'on a tout faux, que c'est toi qui as raison, on a quand même l'impression d'avoir affaire à un grand malade, mets-toi à notre place. Mais le pire, le pire, c'est que le fameux maire de Saint-Barnabé vient de s'en prendre une encore plus sévère, puisque son ex-femme s'est exprimée à son tour dans le midi libre ou la dépêche du midi, au nom de ses deux filles, pour dire qu'on ne pouvait pas prétendre diriger le destin d'une communauté quand on était incapable d'avoir des rapports normaux avec les siens. Elle parlait des pensions alimentaires payées à la dernière extrémité quand le juge allait sévir, elle parlait des chantages affectifs permanents, elle disait que c'était un pauvre type qui regardait les caméras tout le temps, elle disait, dans son entourage, tout le monde a compris pourquoi il devenait macronien, il passe sa vie à donner des leçons de générosité et de profondeur à tout le monde, alors que c'est l'être le plus creux et le plus égoïste que je connaisse, et que depuis l'âge de 17 ans, il n'a plus jamais vu ses propres parents, parce qu'il n'aimait pas le regard des gens qu'il avait vus tout petit, parce qu'ils avaient eu le tort de lui dire qu'il ne l'approuvait pas. Donc c'est un gros psychopathe, conclu son ex-femme, il aurait eu besoin d'une psychanalyse, voire d'une lobotomie, lorsqu'il a provoqué la chute de sa famille, le malheur de ses filles, etc., et la précarité de sa femme, il leur a expliqué que c'était entièrement leur faute, parce que lui ne pouvait pas avoir mal agi. Donc, disait-elle, j'écris cette tribune pour mettre en garde des électeurs, un personnage comme ça, qui prétend aimer tout le monde, qui n'aime personne, n'est pas ce qu'il faut à sa commune, à son département, à sa région, on se demande comment il a pu être élu mère, sauf en alignant des mensonges épouvantables, il a déjà causé le malheur des gens autour de lui, il continuera, car la seule raison qui compte dans son esprit, c'est la sienne, il est prêt à mentir devant tous, s'il peut s'épargner une once de responsabilité dans la vie, il n'a jamais tort, c'est toujours la faute des autres, quand ses filles ont décidé de poursuivre les études qu'elles avaient choisies, elles, et non celles qu'ils voulaient pour elles, il les appelait la nuit pour les convaincre qu'elles allaient échouer, il essayait d'appeler leurs amis pour qu'elles relaient ses efforts, pour les détruire, pour les faire changer d'avis, il se réjouissait de leurs difficultés à la fac, il est prêt à démoraliser, à traiter comme dangereux quiconque décide de se passer de lui, donc le meilleur moyen c'est de ne pas se laisser démoraliser, de rester ensemble et de l'écarter comme un personnage nuisible. C'est là, me dit Gustave, que tu peux appliquer la fin de cette lettre à Macron lui-même, on se demande comment la rédaction de la Dépêche du Midi l'a laissé passer. – Nous nous le demanderons avec lui. Abonnez-vous, merci. – Sous-titrage ST' 501